Chers frères et sœurs Mais le Seigneur lui dit Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat Et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapines et de méchanceté Alors nous, chrétiens, nous devons purifier notre intérieur Nous devons purifier notre cœur Nous devons purifier notre pensée Nous devons purifier notre parole Et de l'intérieur, agir à l'extérieur Faire des œuvres Être en concordance avec ce que nous faisons Il faudrait que nos œuvres, nos paroles, nos pensées Expriment notre état intérieur de prière Il ne faut pas faire comme les pharisiens qui De l'extérieur montraient qu'ils croyaient en Dieu Mais de l'intérieur étaient remplis de méchanceté Donc, il faut chercher un équilibre Entre vos prières Et vos œuvres Il faut que vos œuvres, vos prières Coïncident à ce que vous faites Coïncident à ce que vous vivez Il faut vivre la parole C'est cette même parole qui est dite en Matthieu 15,8 Où il est dit Ce peuple m'honore des lèvres Mais son cœur est éloigné de moi Ça veut dire que ce que nous apportons à l'extérieur Nous le faisons si bien Mais ce qui est à l'intérieur Le cœur est peu Et hors Dieu regarde le cœur Dieu regarde la volonté Dieu regarde l'intention C'est ce qui était déjà exprimé en Esaïe 29,13 Le Seigneur dit Quand ce peuple s'approche de moi Il m'honore de la bouche et des lèvres Mais son cœur est éloigné de moi Et la crainte qu'il a de moi N'est qu'un précepte de tradition humaine Donc, frères et sœurs Abandonnons nos traditions humaines Abandonnons nos apparences Vivons la parole de Dieu En action et en vérité En action et en vérité Et il se souvenait que Dieu était leur roc Et le Dieu très haut leur rédempteur Les Israélites Ici, c'est pour les Israélites Il se souvenait que Dieu était leur roc Et le Dieu très haut était leur rédempteur Mais tout restait en parole Il lui mentait de la langue Ce n'était que des mots Il parle de Dieu Dieu est notre rédempteur Pour se faire Disons un peu comme on dit le terme vulgaire Pour se faire voir de l'extérieur Mais en réalité Ils ne sont pas mieux que les autres Qu'ils dénominaient païens Donc, une garniture d'argent Sur un pot de terre Telles sont les bonnes paroles D'un mauvais cœur On va peut-être Le verset va un peu plus loin Le verset du proverbe 26-23 Le mauvais cœur Nous n'avons peut-être pas un mauvais cœur Mais il faut que Nos paroles soient en conformité Avec notre cœur Un cœur Un cœur Un cœur Un cœur Un cœur que Dieu aime Avoir un bon cœur Cela est nécessaire Et c'est ce qui plaît à Dieu Et Ézéchiel continue En 33-31 Et ils viennent vers toi En grande foule Ézéchiel se plaignait Que ce peuple Vienne en toi Vers toi En grande foule Mon peuple s'assied devant moi Et ils écoutent tes paroles Mais ils ne les mettent pas en pratique Ils en font Dans leur bouche Un objet de moquerie Et leur cœur Se livre à la cupidité Et c'est ce qui se passe exactement Beaucoup vont à l'église Vont au culte Reviennent Écoutent bien la parole de Dieu Mais agissent autrement Et cela me rappelle une histoire Où une sœur Devant une situation Disait que Bon maintenant On tourne un peu la croix par derrière Comme pour dire Bon on va agir comme tous les autres Ou oublier pour un instant La parole de Dieu Non voici Tu es pour eux une belle mélodie Un excellent musicien Ils écoutent tes paroles Mais ils ne les mettent pas en pratique Donc vous voyez Tous ces versets De Ezekiel 33 31 et 32 Insistent Sur le fait Qu'il faut mettre La parole de Dieu En pratique Il ne faut pas l'écouter Comme une belle musique Il ne faut pas être Comme les hypocrites Comme juger Jésus déjà A l'époque Hypocrites Isaïe a bien prophétisé sur vous Comme il est écrit Ce peuple monope Des bouts de lèvres Mais son cœur Est éloigné de moi Cela est écrit En Marc 7 6 Hein Beaucoup font profession De foi Ils font profession De connaître Dieu Mais Il le renie Par leurs œuvres Légalistes Etant abominables Rebelles Réprouvé Dans toutes bonnes œuvres Donc quand Vous allez prier Et vous revenez Vous faites des choses Qui sont contraires Aux écritures C'est une façon De renier Dieu Vous reniez Dieu Par vos œuvres Hein C'est pour ça que Jean Et on va conclure Par ce verset Jean nous dit Mes petits enfants N'aimons pas seulement En parole Ni en langue Mais en action Et en vérité Mes petits enfants N'aimons pas seulement En parole Ni en langue Mais en action Et en vérité Amen Sous-titrage ST' 501